Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. Je m'appelle Jonathan Hachi, tu vois, c'est écrit juste en dessous. Et pendant que tu regardes là, tu vois, n'hésite pas à t'abonner sous le bouton. Voilà, voilà, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Alors pourquoi ton business ne fonctionne pas ou pourquoi lorsque tu envoies de la pub sur ton business, ça ne fonctionne pas ? Première chose, c'est que, donc je vais te partager mon retour d'expérience par rapport à tous les gens que j'ai interviewé, par rapport à ma propre expérience, pourquoi les business ne fonctionnent pas ? L'erreur que les gens font déjà de base, c'est de courir après l'argent. Ils se disent, ok, je vais créer un business, il faut pouvoir générer de l'argent. Ce n'est pas un mal en soi, tu vois, mais ce n'est pas la bonne manière de penser en fait. Parce que si tu crées un business pour pouvoir créer de l'argent, c'est la meilleure façon de te perdre en fait. Il faut que tu cours après les besoins des gens, ok ? Donc tu peux te dire, ok, comment je peux faire de l'argent ? Mais la réflexion que tu dois avoir derrière, c'est quels sont les besoins que rencontre le marché que je veux aider ? Et lorsque tu as trouvé le besoin que ton marché réclame, tu vois, la douleur qu'elles ont et que toi, tu trouves la solution, ou tu as l'expertise pour pouvoir les aider dans leurs problèmes, là, ton business, il va cartonner, ok ? Je m'explique. Par exemple, si jamais tu vends des vêtements, ce n'est pas un business basé sur un besoin réellement, tu vois. Si tu vends des leggings, par exemple, ce n'est pas basé sur un business, sur un besoin réellement, tu vois, ok ? Donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, mais ça veut dire que tu vas devoir un marketing de fou, il va falloir que tu investisses de ouf, tu vois. Donc ça va être complètement différent que si jamais tu as, par exemple, des gens qui sont obèses et qui ont besoin de perdre du poids parce que c'est dangereux pour leur santé, parce qu'ils le vivent mal, que ça a un impact sur leur vie personnelle, ça a un impact sur leur confiance en soi. Donc du coup, ça les empêche de faire énormément de choses, de s'épanouir dans leur vie. Donc là, quand tu réponds à un besoin et tu crées un business sur un besoin comme ça, c'est facile de le marketer. La personne, elle va tout de suite comprendre, bah oui, effectivement, j'ai vraiment besoin de ça. Alors qu'un legging, bon, quand tu vas le marketer, ça va être plus compliqué, tu vois. Comment tu vas trouver la douleur pour pouvoir lui expliquer qu'il faut absolument que tu aies un legging, sinon c'est la fin du monde ? Tu vois ce que je veux dire ? Bon, j'exagère, tu vois, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc moi, tous les gens, j'observais tous les gens qui ont pété de ouf, quand on a vraiment eu un business qui explose, c'était basé sur un business qui répond à un besoin, une douleur. Ils avaient l'expertise pour pouvoir résoudre ce problème ou soulager cette douleur, que ce soit dans le make money, tu vois, l'argent, par exemple, une personne qui a son business mais qui ne sait pas comment doubler son chiffre d'affaires, bah si toi, tu as l'expertise pour pouvoir le faire, bah boum, tu vois, tu réponds à un besoin, ok ? Donc je pense que tu as compris le principe, mais voilà, ça c'est quelque chose que j'ai observé chez tous les gens que j'ai interviewés, j'ai toutes les grandes réussites et répondre à une douleur et ça va super vite après. Donc je ne te dis pas de ne pas vendre des vêtements ou autre chose qui ne répond pas à un besoin ou à une douleur forte, tu vois, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que si jamais tu veux créer un business qui va super vite, il faut que tu répondes à un besoin ou soulager une douleur, ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as une expertise, ouais, bah il faut qu'il s'en parle parce qu'à chaque fois, je n'en parle jamais. Si jamais tu as une expertise, que ce soit dans les relations, dans la santé, dans le make money, eh bah je peux te permettre de passer en trois mois de 0 à 10 000 euros par mois. Tu vois, si tu as quelques clients actuellement et que tu galères, que tu ne sais pas trop, c'est parce que tu dois seulement fonctionner dans l'ancien modèle. Donc je vais partager avec toi, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est juste en dessous, on va avoir une session offerte ensemble et je vais t'expliquer et t'exposer la stratégie qui sera personnalisée à ton business pour pouvoir te permettre de dépasser les 10 cas en trois mois, ok ? Donc n'aie pas peur de cliquer pour prendre rendez-vous, tu ne risques rien. Au pire des cas, je te dirais que tu ne corresponds pas au profil et que je ne pourrais pas t'aider. Mais au moins, tu auras eu accès à cette session offerte et ce sera bête de rater toutes les pépites que je vais partager avec toi, ok ? Donc si jamais tu es coach, thérapeute, tu as une expertise dans la bourse, dans l'immobilier, dans les relations, tu es sexologue, tu aides des gens à trouver la femme de leur vie, enfin, dès que tu es dans ces trois piliers, d'accord, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous, ok ? et prendre rendez-vous pour une session offerte avec moi. D'ici là, les gars, prenez soin de vous et on reste déterminés.